Bonjour les amis, c'est l'actu, c'est notre rendez-vous hebdomadaire des passionnés de Counter-Strike et on a beaucoup de bonnes nouvelles, ça y est, les gris Malek est enfin au placard et aujourd'hui c'est le Malek heureux plein de bonheur, même si je vais tirer la langue sur 2-3 trucs mais sinon, bah franchement, on a le sourire, on est qualifié avec 3D Max pour le RMR à Bucarest donc en Roumanie, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve peut-être que j'y serai, peut-être un vlog, si on a des gens qui viennent s'abonner à la chaîne donc venez donner votre petit prime, votre petit sub sur la chaîne Twitch, ça fera toujours plaisir de vous accueillir et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Déjà on a une stat, mais genre exceptionnelle Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus Si vous pensez que Valve ne s'en met pas plein les poches, et bien vous vous mettez un gros doigt dans l'œil On en avait parlé en début d'année 2023, la grosse hype, la sortie de CS2, etc. On avait atteint des records d'ouverture de caisse pour 100 millions de dollars d'ouverture de caisse grosso modo pour le mois de mars de l'année dernière Et bien on a le bilan de cette année 2023 tout entière avec un milliard de dollars de sous-sous dans les poches de Valve Voilà, avec plus de 359 000 clés utilisées Et ça, il ne s'agit que des ouvertures de caisse C'est une grande partie bien évidemment du business de Valve qui est le propriétaire de CS mais également qui est le propriétaire de Steam Donc imaginez que sur toutes les micro-transactions derrière de vente de skins, d'achat de skins donc ils prennent un pourcentage Sur les achats de jeux, ils prennent un pourcentage aux éditeurs Les Prime qui sont vendus Les... comment ça s'appelle ? Les Viewer Pass pendant les Majors Pfff... vous inquiétez pas Ils s'en mettent plein les chepeaux Les frérots de Valve Donc une année stratosphérique Donc de l'argent, ils en ont Du bénéfice pour essayer d'investir dans du développement Un anti-sheet, des mises à jour exceptionnelles pour payer des ingénieurs, des designers, des machins Ils en ont Mais nous, eh bien on n'a rien Voilà, on n'a rien Également, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Un truc extraordinaire Je pense que le mot est justifié cette fois-ci Avec une AK Blue Gem Le pattern le plus pur considéré de Counter-Strike Moi je ne suis pas d'accord Je pense que le pattern 321 est plus sympa C'est l'AK que j'ai acheté Pour ceux qui ne le savent pas Pour investir au cas où Et donc c'est le pattern 661 qui a été drop En Factory New Stat Track C'est la seule et unique qui a été dropée En 11 années d'exploitation de Counter-Strike Même si les skins sont venues Donc pas en 2012-2013 Un petit peu plus tard Mais grosso modo, eh bien c'est la seule et unique Évaluée donc à 1 million de dollars Les frères Donc Factory New, Stat Track, Blue Gem, Pattern 661 Une combinaison de rareté des facteurs qui s'accumulent Et qui donne une stat effrayante Une chance sur 20 833 333 de choper le skin Voilà, donc on va arrondir à une chance sur 21 millions Et eh bien l'heureuse élu est bien évidemment asiatique et chinois Pour ceux qui ne le savent pas C'est des grands férus de skins C'est eux qui sont en train de porter le marché Là où il en est à l'heure actuelle Et donc actuellement c'est la seule et unique Et on a bien évidemment le seul et unique Carambit également Où son possesseur J'en avais parlé dans l'actu il y a quelques temps A refusé de la vendre pour 1 500 000 Un truc comme ça et qui est évalué à l'heure actuelle A 2 millions, 2 millions d'euros Et donc là on a la K Blue Gem maintenant à 1 million Ça, ça fait plaisir La mienne vaut moins cher que ça Mais elle vaut quand même pas mal d'argent Sachez-le, dizaines de milliers d'euros on n'est pas trop mal La semaine dernière on parlait du qualifier major On va en parler bien évidemment avec la qualification de 3D Max Mais là c'est une petite parenthèse très rapide Sur un commentaire qu'il y a eu sur la chaîne YouTube Ici même j'ai été ébahi J'ai été ébahi donc on va le lire tous ensemble Parce que ce commentaire mérite d'être lu Et d'être bien évidemment consommé sans modération Je ne sais pas si c'est du troll Aidez-moi, je suis rentré dans le piège Ça m'a fait marrer mais ça m'a mis très mal à l'aise aussi Donc on parlait du cheat la semaine dernière Parce que ça cheatait à tout va dans l'open qualifier Preuve à l'appui, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs L'anti-cheat éclaté, il y avait de tout On en a eu pour tout le monde salade, tomate, oignon Toute forme de cheat a été donc décelée Des sanctions ont été prises D'autres sont passées, bref c'est la folie Et regardez donc ce commentaire tous ensemble Je trouve ça vachement extrême d'insulter des mecs qui trichent Parce que la semaine dernière sur la vidéo Je disais que c'était abominable Et que ça ruinait les chances de vrais compétiteurs Donc c'était un peu des vermines Ces gens là Et ils disaient quand tu sais que c'est impossible de gagner face à une équipe Arrosée de cash Et surentraînée avec les meilleurs coachs Ta seule façon de rivaliser est d'utiliser une aide Donc si pour toi se faire aider pour espérer gagner est mal Tu dois être celui qui refuse que les personnes transgenres Se fassent rembourser leur opération par la sécurité sociale Bref tu m'as déçu Même si je t'aime bien Alors Sacha honnêtement Moi j'ai ri Moi j'ai ri parce que j'ai dit ce troll est fantastique Vraiment il a amené une petite histoire et tout C'était sympa Maintenant s'il est fou le premier degré Je pense que c'est un malade mental Et que les raccourcis, les malentendus, les quiproquos Il n'y a rien, il n'y a aucune corroboration Dans ce qu'il dit etc Et les mecs qui shit c'est de la zep Par contre il note un point intéressant Honnêtement il note un point intéressant On va rentrer dans le premier degré un peu Il dit quand tu sais que c'est impossible de gagner Face à une équipe arrosée de cash Et qui est surentraînée avec les meilleurs coachs Je le rejoins un petit peu là dessus Parce qu'en fait les écarts qui se creusent Dans le top mondial et tout sport confondu Même l'e-sport et notamment CS Se creusent aussi avec l'argent Des clubs qui ont vraiment beaucoup d'argent Et qui sont ancrés depuis plus de temps Qui ont investi, qui ont pris des risques Avant que les autres etc Et bien ils se construisent plus Ils pèsent plus lourd Et ils peuvent se restructurer très vite Et prendre plus de risques Et assumer les coûts de ces risques là Si malheureusement il y a des problèmes Je pense à Vitality qui se restructure Il y a un an, un an et demi Je pense à Navi qui est en train de se restructurer Qui n'est pas oufissime En termes de résultats du top mondial Mais là ils se sont qualifiés par exemple Pour le RMR major haut la main Et donc même si ça se passe mal Ils auront de l'argent pour recruter Ailleurs, meilleurs etc Et c'est pas forcément pareil Pour les petits, moyens clubs Comme nous avec 3D Max Même si on a réussi à se qualifier Je tiens à le préciser Donc là dessus il relève un bon point Le reste pour moi c'est du bullshit Ou alors c'est une super blague qu'il a fait Et si il est premier degré J'ai même pas à me justifier De ces conneries qu'il déblatère Tout simplement Maintenant vous voulez la meilleure nouvelle de la semaine On a eu une fantastique mise à jour De Counter Strike 2 Qui a révolutionné le gameplay On n'en avait pas eu depuis des semaines Tout l'hiver il n'y a rien eu Aucun changement Aucune amélioration Je sais pas moi De l'économie Des mouvements Des bugs par-ci par-là A droite à gauche Toujours ce problème De décal avantagé En patin à roulette De zinzin Voilà Et donc Monsieur Counter Strike 2 Nous a fait une petite mise à jour nocturne Comme à son habitude Pour nous surprendre Au beau milieu de la nuit Quand on est tout au chaud Dans le lit Comme ça sous la couette Et il nous a lâché Un petit tweet Plutôt sympa Avec We fixed a gap In geometry On vertigo With today Absdate Thank you for reading Donc thank you for reading Attendez je vais vous lire Le patch note Et il est aussi long Que ça Les frères Fixed a gap In geometry Voilà C'est des bons trolls C'est Valve L'art de la communication Est maîtrisé chez eux C'est une forme de communication Qu'on le veuille ou non C'est marrant Tout le monde est parti lire ça Et se ruer J'ai fait un petit tweet troll J'ai fait un petit tweet troll En disant Ben voilà Vertigo avant Vertigo après Voilà Avant Après Parce que absolument Rien n'a changé C'est faux Il y a eu quand même Un petit problème Qui a été corrusé Qui a été relevé Par Monesi Notamment Et un gap Qu'il a réussi à trouver Au niveau du jaune De la position du jaune Regardez Quand on est là On voyait Donc à travers La map Entre les bâches De sécurité Et on voyait Donc tous les gens En B Tous les gens En A Et c'était quand même Assez cheaté Voilà Parce que c'est une pause Que les terreaux ont souvent Et donc tu peux voir En B ce qui se passe Donc ceci a été corrigé Par Valve En un petit patch Même si Il n'y a pas que ça A corrigé Soyons honnêtes Les frérots Il n'y a pas que ça A corrigé Alors là Une petite news On l'avait jamais vue On l'avait jamais vue Mais attention Je vais essayer De la justifier aussi Parce que C'est intéressant Un joueur S'est vu Prendre une sanction Cette semaine De bannissement temporaire Donc sur Faceit Parce qu'il a trop joué Voilà Il a fait 78 Pugs D'affilé Donc sur Trois jours consécutifs Et donc Ils l'ont banni Pendant 24 heures Pour qu'il aille se reposer Qu'il aille dormir Et ce genre de truc Fun fact Et anecdote Ultra marrante Sur les 78 Pugs Qu'il a joué Il est à Moins 16 délots Trois jours perdus Dans sa vie Donc voilà Et pourquoi en réalité C'est intéressant C'est parce que C'est pour sa santé Quand tu joues Trois heures consécutifs Peu importe l'âge que tu as Si t'es en forme Si t'es pas en forme Si tu t'alimentes bien Et tout Le sommeil C'est ultra 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 important Et peut nuire à ton santé Créer des problèmes Et ce genre de truc On sait jamais Si le mec il fait Une crise d'épilepsie Je sais pas ce qui peut lui arriver Mais je sais que c'est pas sain pour le corps Et donc Petit bann de 24 heures Pour qu'il aille se reposer Et qu'il puisse regrind Faceit C'est une bonne chose Voilà Ils l'ont pas fait Pour la démagogie Pour dire voilà On pense à la sécurité De nos joueurs Et ce genre de truc De nos utilisateurs en tout cas Mais pour le coup Pour conserver sa santé Je pense que c'est une bonne chose Et c'est un bon signal Pour tout le monde Je crois qu'il y a Twitch également Qui fait ça Pour les personnes Qui font des subattons Des 24 heures 48 heures De stream d'affilée etc Ils ont l'obligation De couper le stream A partir d'un certain temps De streaming Parce que sinon Ils peuvent être bannis Par la plateforme Parce que pareil C'est pour des soucis de santé Et donc pour le coup Je trouve ça ultra intéressant Et justifié Est-ce que vous voulez du cheater ? Parce qu'on a encore du cheater Et malheureusement Ça concerne encore une fois La France La bonne France Qu'on aime Avec Python Que vous connaissez Qui était joueur Donc chez Falcon Etc Ce n'est pas lui Le cheater bien entendu Mais il fait partie De son équipe Et donc voilà Et le CEO De cette équipe Qui est The Prodigy Est également français Et notamment l'agent Donc le représentant Des joueurs Quand même L'agent Je pense La plus influente Dans le monde De CS à l'heure actuelle Qui est l'agent Par exemple De Zivou Qui est l'agent De Apex Et d'autres joueurs Des centaines De joueurs Et donc C'est Jérôme Coupez Voilà Donc le propriétaire Du club Qui se voit Donc dans une petite sauce Dans une petite sauce Les frérots Donc voilà On a The Prodigy Par exemple Qui ont battu Genre Mouze Next Generation Avec donc Python Qui est français Et le joueur concerné C'est Conce Voilà Le joueur donc Estonien De 24 ans Et il se targue De dire Qu'il ne cheat pas Et ce genre de truc Donc l'EPL A fait A fait des analyses Vidéo Poussées Avec des Comment ça s'appelle Des analyses Des experts de la scène Qui ont review Démo etc Avec preuve à l'appui La communauté S'est emparée de ça Ça a fait plus de 600 000 vues Donc ça a fait quand même Pas mal de bruit Et derrière On a un problème C'est que Le propriétaire Donc du club Jérôme Coupez A fait un petit chantage Est allé dire Qu'il allait saisir Le SIC Pour sanctionner L'EPL Parce que C'est une prise de position Unilatérale Sans consultation Avec je sais pas Aucune compétence Pour justifier Que tu cheat Que tu cheat pas Parce qu'il n'a pas été Détecté logiciel Ou je ne sais quoi Mais que c'est fait Par un admin Et que c'est review En démo Et ce genre de choses Donc je comprends son point Bien entendu Mais c'est analysé La communauté en a regardé Tout le monde Se force à dire Que le mec cheat Je pense que Jérôme Coupez Peut être Peut être Le dindon de la farce Dans cette histoire C'est à dire que lui Il protège son joueur Il protège son intégrité Très certainement Qu'il n'est pas au courant Que ce joueur la cheat Mais il a la possibilité De cheat aussi Même s'il le défend Tu peux ne pas croire Un gamin de 22 ans 23 ans Qui a soif de trophée Et qui te fait croire Qu'il ne triche pas C'est une possibilité Tout ce que je dis N'est qu'hypothèse Parce que là Dans les faits Ce mec a été sanctionné Et banni de cette ligue Donc il est banni pour cheat Mais pas sur les autres jeux En fait Pas sur les autres jeux Pas sur les autres plateformes Il peut jouer sur Faceit Il peut jouer sur ESL Il peut jouer sur ESA Il peut jouer pour faire Les qualifications du Major De la DreamHack De tout ce qui se passe Parce qu'en fait C'est juste cette ligue Parce qu'il n'y a rien D'homogénéisé Il n'y a rien De complémentaire Dans la scène de Counter Strike Tout le monde Est son entité De manière indépendante Et donc c'est là Où je veux vous amener C'est Il cheat Il cheat pas Comment Pourquoi Qui est la police du cheat Qui peut définir Si tu cheat ou si tu cheat pas Je ne dis pas que c'est des clowns Et au contraire C'est une bonne chose Qu'on voit des admins Prendre le taureau par les cornes Faire des reviews Les mettre aux yeux du public Et les publier Sur leur chaîne YouTube De manière publique Pour que tout le monde Puisse les review Voilà Donc c'est disponible sur Reddit C'est disponible sur les forums HLTV Et également sur leur chaîne à eux Avec preuve à l'appui Démonstration De ce qui est pas Très légal De ce qui est un peu shaky De la part du joueur Donc on serait pas On serait pas choqué De ce genre de choses Maintenant ça met encore une fois Bah nous les français dans la sauce Parce que Piton Bah ça lui est pas arrivé Qu'une seule fois Qu'il joue avec un cheater Dans son équipe Donc lui il en prend un peu Pour son grade Il a dit Il s'est retiré Il a dit moi je ne jouerai plus Tant que tout ça N'est pas un petit peu démêlé Donc il a fait preuve d'intégrité J'ai trouvé ça super fun Et je comprends la position Du CEO du club Qui prend la sanction Parce que ça nuit un petit peu A sa réputation Même si dans le passé Bah lui-même a été banni pour cheat Je dis ça comme ça Mais parce que c'est factuel Même si bon Bah il était con Il était jeune Et vas-y c'est pas très grave Et aujourd'hui Bah c'est un CEO Il n'y a pas de problème Il a pu tricher quand il était gamin Parmi vous peut-être que vous l'avez fait Moi J'ai jamais eu à tricher Je ne peux pas dire Ouais moi aussi J'ai cheaté quand j'étais petit Moi je n'ai pas cheaté Quand j'étais petit pour le coup Donc voilà C'est un peu shaky Je ne sais pas ce que vous Vous en pensez Je vous mettrai dans la description La vidéo en question Si vous voulez aller jeter un oeil Pendant 2-3 minutes Peut-être que je pourrais faire un react dessus De manière intéressante Avec mon avis à moi Et On pourra démêler un petit peu ça Si ça vous intéresse Moi ce n'est pas forcément Un truc qui m'intéresse Mais si vous me sollicitez Je le ferai avec grand plaisir 3D Max est qualifié Pour le RMR Major Qui se déroulera donc A Bucarest en Roumanie Pour le mois de février Donc très certainement Que je serai sur place Peut-être un vlog Peut-être pas de vlog Ça pourrait être exceptionnel Et donc Seule équipe française Ainsi être qualifié Je suis ultra heureux Très content Je vais tirer la langue 2-3 secondes 2-3 secondes Parce que là ça y est Je suis un peu redescendu De mes grands chevaux Je suis redescendu Dans l'adrénaline Dans les émotions J'étais frustré Justement hier Quand je parlais de ça Je ne regrette pas Absolument pas ce que j'ai dit Mais je vais m'exprimer Pour me justifier Tout simplement Même si je ne dois rien à personne Pour moi il est important De pouvoir clarifier Deux-trois points Alors 3D Max C'est donc qualifié Pour le RMR Major On est également Donc en ESL Pro League C'est une grande année Pour le CS français C'est une grande année Pour 3D Max On réalise quand même Des exploits Les uns après les autres On est la seule équipe française A être allé jusqu'au Closet de qualifier Dans un premier temps Et on est la seule équipe française A être au RMR Major Donc déjà En soi C'est un exploit Aucune équipe française Aucun joueur français N'est à ce stade là De la compétition Sauf bien entendu Ziwoo, Apex Qui sont chez Vitality Mes frérots Body et Afro Qui sont chez Fanatic également Je ne sais pas Si j'oublie Un ou deux mecs Je crois qu'il doit y avoir Into the Breach Avec oui Il y a Into the Breach Mizuta Et il y a Gamer Legion Mon frère Kéoz Pour les francophones Pour tous les francophones Et c'est une bonne chose Et je n'oublie pas majeur Je n'oublie pas majeur Le franco-turc Qui s'est qualifié en 3-0 Avec Eternal Fire Excellente Excellente Démonstration de force Lors de ce Closet de qualifier De la part des turcs Mais je souligne ça Côté 3D Max Maintenant on va parler De ce qui s'est passé Pendant la qualification On bat donc Jeannot Qui ne sont pas des noobs Je tiens à le préciser Jeannot c'est des mecs Qui sont allés en finale de major Alu Aerial Dotto Smile Jello C'est des mecs Qui sont sur la scène finlandaise Depuis un bon moment C'est pas des noobards On les bat C'est un bon résultat C'est une équipe qu'on doit battre Et on l'a fait 13-10 Derrière on perd Contre Cloud9 Vous avez la review Vous avez l'analyse complète Sur la chaîne YouTube Et vous voyez bien Qu'on gagnait 10 à 4 On aurait pu On aurait pu clore Ce match Et ça ne s'est pas passé La pression Axile a été monstrueux On ne joue pas contre des peintres On joue contre des prétendants A gagner des titres A gagner des championnats du monde A gagner justement le major C'est un excellent résultat Et un excellent visage Qu'on a montré Contre cette équipe Même si on s'est écroulé sur la fin Parce que la pression Nous a absolument submergé J'ai fait une analyse Pour montrer également Donc game 1 Game 2 Entre notamment Le match contre Dupré Et les Danois Donc Prezi Où on voit totalement Le visage de 3D Max Totalement changé D'un match à l'autre Pour démontrer Qu'est-ce que c'est que la pression Dans une compétition Parce que je le répète Je trouve qu'en France Il n'y a que des gens Qui parlent Sans avoir de compétences Et c'est là où on voit Les limites Des connaissances de Counter Strike Les limites intellectuelles Et de vos niveaux d'analyse Que vous pouvez avoir C'est-à-dire qu'il y a un niveau théorique Et il y a un niveau pratique Et tant que vous n'avez pas pratiqué Et tant que vous n'êtes pas passé Par ces moments-là Vous ne savez pas forcément Comment réagissent Et comment peuvent réagir Les joueurs-là J'ai eu un petit peu De ces expériences-là Et donc c'est pour ça Que j'ai mis mon expérience Au service de la communauté Même si je donne Que mon humble avis Et que je ne veux faire De leçon à personne C'est mon avis Derrière on se fait éclater Contre OG Et là ce match Est une catastrophe Pour moi Je pense que c'est La grande désillusion De cette qualification C'est une équipe Qu'on aurait peut-être dû Arracher Et être en 2-1 On n'a pas vu le match On était tous nuls A chier C'est un match à oublier Rien ne s'est passé Comme prévu pour nous Tout s'est passé Comme prévu pour eux Je pense que c'est une équipe Qu'on aurait pu défoncer Mais c'est OG aussi Faut pas l'oublier Ce ne sont pas des noobs Voilà je tiens à le préciser Ensuite Et bien on arrache Zero Tenacity Je pense que Zero Tenacity Ce ne sont pas une équipe Dont on doit avoir peur Et on les a battus 2-0 Tranquillement Un match plutôt disputé Dans la première carte Parce que pareil Tension Gros enjeu T'es un peu crispé Et tout Puis après tu détends De plus en plus Et hop après tu lâches les chevaux Deuxième map Merci au revoir Ça dégage Mais c'est encore une fois Un problème je pense De mentalité De psychologie Et que je démontre Dans les analyses Nine Panda Je pense que là On pourra s'en mordre les doigts Parce que pour moi C'est un match Qu'on doit arracher Très très vite Et là Vous voyez Il y a une tension Monumentale dans ce match là 13-11 16-14 Double over time Et 13-10 Sur la dernière carte Avec des remontada Des clutch Des erreurs Trop de stress Trop de pression Encore une fois Pour moi ce match Est la plus grande déception De ce qualifier majeur Ensuite Et bien on va Dans le Dans le Last chance qualifier On perd contre Prezi On est dominé On est maîtrisé On les écrase ici Là c'est les matchs Que je vous demande D'aller voir Parce que là On se chie dessus Et on perd 13 onces de peu Et là Après on lâche les chevaux Et on les éclate Donc on voit totalement Cet ascenseur émotionnel Et cette irrégularité Mais pas en termes de niveau C'est cette irrégularité En termes psychologiques En termes d'état d'esprit En termes de Je suis serein J'ai pas peur Je joue à mon plein niveau J'écrase tout le monde J'ai la capacité D'être une grande équipe Je me chie dessus Et là je suis tétanisé Je fais les mauvais choix Et la pression me submerge Et aucun joueur français N'a ce niveau là Aucun Aucun Sauf les grands champions Des champions Les Apex Les YW Les Shox C'est des KennyS Ces mecs là Qui sont passés par la gagne Qui sont passés par des titres Et qui ont cette assurance là Mais sinon au sein de la scène française Y'a personne Et j'ai vu des critiques Qui m'ont fait énormément de mal Donc c'est pour ça que je dis Je vais un peu tirer la langue Parce que voilà J'ai tweeté J'ai tweeté un peu de manière Virulente En disant Que la scène française A été très dure Y'a eu des insultes Y'a eu des trucs en mode Voilà des critiques Au sein de l'équipe et tout Et après ils ont retourné leur veste Quand on s'est qualifié Mais moi je retiens quand même Le négatif que vous avez apporté Et j'ai été très touché Parce que ça va même insulter A moi personnellement T'es un clown Malek Ton équipe c'est de la merde Casse-toi Des trucs un peu Voilà vous connaissez Et ça moi Il est où l'esport français là Il est où le soutien A la scène française Vous voulez la déchéance de la France C'est pas possible De réagir comme ça Mais bref Encore une fois C'est rien du tout Je le dis encore publiquement Je l'ai tweeté Donc je vais le répéter Merci du fond du coeur Aux personnes qui ont soutenu 3D Max Et qui soutiennent 3D Max Et ces joueurs fantastiques 2000 viewers sur mon live Il y avait KRL en avait 3 ou 4 000 également En simultané Il y en a eu Pareil chez 1PV Ils étaient à 1000 1500 viewers Peut-être un peu plus aussi A des moments Et peut-être par exemple Des chaînes plus petites Comme Smith également Où je l'ai vu streamer Je suis allé de Chile aussi Sur une troisième carte chez lui Il avait quelques centaines De viewers également Donc merci à vous tous Merci aux acteurs de la scène française Qui ont montré quand même Du soutien pour ce projet là Et donc on est qualifié Regardez donc Les équipes qui vont jouer au RMR Donc ça ça sera en LAN Ça sera en Roumanie A Bucarest Au mois de février Et donc nous on est ici 3D Max On a Eternal Fire qui est passé Amcal que tout le monde a dit Ouais c'est quoi ces noob D'où est-ce qu'il passe Etc Pour ceux qui ne savent pas Qui est Amcal J'en peux plus de vous Les noobards de merde Vraiment moi j'en peux plus Des gens qui crachent sur les gens C'est un truc de ouf Nickelback Crad Forrester C'est des mecs qui jouaient Chez Anthropik Chez One Win C'est des mecs qui n'ont jamais Quitté le top 25 A 35-40 mondial Alors actuel Ils sont top 38 Mais c'est des monstres Ces mecs là Ils ont déjà participé A des majors C'est pas des noobs On s'assoit trop On s'endort trop Sur les russes On s'endort trop Sur des mecs Que vous ne connaissez pas Vous n'êtes que là Pour suivre Navi Vitality Phase G2 Cloud9 Et si c'est pas ces mecs là Et bien vous dites Que c'est des noobs Et qu'on perd contre des nuls C'est ça qui me fatigue en fait Vous n'avez aucun niveau De compétence Quand je dis vous C'est pas vous A proprement parler C'est les acteurs de la scène Qui ont un minimum Un minimum De pouvoir de parole Et qui influencent les gens Et les gens qui sont influençables C'est des gens qui ne connaissent pas Et donc vous allez écouter des gens Qui ne connaissent rien à CS Et qui vont vous influencer De la mauvaise manière En disant 3D Max Ils perdent contre des nuls Eux c'est des nuls Ils ont arraché tout le monde C'est qui c'est nous Et ce genre de trucs Allez regarder un minimum Nickelback Nickelback Crad et Forester C'est des mecs qui sont sur la scène Depuis Vraiment des années Et des années Et des années Ils ont même plus d'expérience Que les joueurs de 3D Max A l'heure actuelle Et on est derrière 3D Max Donc rendez-vous compte Qu'il y a un écart Pas de niveau Mais d'expérience De plein de trucs comme ça Il faut arrêter de rabaisser les gens C'est le haut niveau C'est de la compétition Il y a des mecs en face Qui sont autant d'éther Que les mecs de 3D Max Pour aller tout arracher Ou les mecs de Vitality C'est des mecs qui peuvent surprendre Et les russes sont toujours surpris Toujours 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 surpris Les avant-gaards L'équipe de Chaos Quand ils étaient Chez Simon Boumich Boumich Perfecto Tous ces joueurs-là Avant qu'ils aillent chez Na'Vi Ils étaient chez Quantum Bellator Fire Ils arrachaient tout le monde Mais c'est pas des noobs Faut arrêter de croire Que les gens c'est des noobs Tous les mecs sont forts à CS à l'heure actuelle Faut arrêter de croire Que il y a une équipe A Qui va mettre 13-2 A une équipe B C'est plus comme ça C'est la guerre sur les serveurs C'est la guerre On n'est plus au temps Où ça gagne des crêpes en LAN Et vous écrasiez tout le monde Sans prac Sans entraînement Sans rien du tout C'est plus le CS Champagne Apéro Merguez A la PXL C'est plus ce CS-là Le CS d'aujourd'hui Il y a des enjeux énormes Qui sont sur la table Donc il y a une pression énorme Qui peut jouer Sur le niveau des joueurs Mais il y a également une envie Et une motivation énorme D'avoir accès à ces choses-là Et donc tous les joueurs Même inconnus S'ils arrivent à ces moments-là C'est pas pour rien S'il n'y a aucune équipe française Qui s'est qualifiée A la qualification du major C'est pas pour rien C'est qu'en France Le niveau est éclaté au sol Et il faut arrêter de dire Que les autres c'est des nullars Parce que si les autres c'est des nullars Nous on est des extra-nulars Et quand bien même Vous n'arrivez même pas au niveau Bah là je sais pas Je vais citer quelques joueurs Qui ont participé à l'Open Qualifier Amanek, Devot Duvec, Sixer, Shox RPK etc Qui eux ont fail L'Open Qualifier Et vous vous avez même pas à ce niveau-là Donc si 3D Max c'est des nuls Et que Krad, Amcal, Eternal Fire C'est des nuls Prezi c'est des nuls Et Shox c'est un nul Bah vous vous êtes des extra-extra-nuls C'est ça en fait qu'il faut vous dire Si encore vous aviez ce discours-là Ça me dérangerait pas De dire bah eux ils sont pourris Nous on est des extra-pourris Le problème c'est qu'il y a des gens Qui vont dire C'est des pourris En vous faisant passer pour des monstres Alors qu'on vous a jamais vu On vous a jamais vu en LAN On vous a jamais vu sur un match officiel Sur une fiche SOA On vous a jamais vu On vous a jamais vu soulever un trophée Moi j'ai soulevé des trophées Que j'ai cassé d'ailleurs Bon enfin bref Donc il y a du monstre Voilà il y a du monstre Là vous pouvez voir C'est un gros niveau quand même Là la qualification pour Europe Parce que bien évidemment Elles sont scindées en plusieurs régions Asie, Amérique Moyen-Orient La africaine Océanie Ou je sais plus quoi Et donc voilà On a du Vitality Du Mouse Du Spirit Cloud9 Astralis Tout le monde est là Audi Fnatic Il y a du monde Voilà vraiment Il y a vraiment 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 du gros gros monde On a également les groupes De l'ESL Pro League Qui sont sortis Dans lesquels on est engagé Avec 3D Max Vous pouvez voir qu'on est dans la poule A Ici Et bah c'est la guerre C'est très très gros la guerre Donc on va apprendre Beaucoup d'expérience je pense Parce que là C'est un niveau stratosphérique On est des Là on est des nuls Là je peux dire que Théoriquement Bah on est des nuls Quand on voit une poule comme ça On est des gros nuls FaZe Son numéro 1 mondiaux Avec Vitality Depuis un paquet de temps Cloud9 Son montée de puissance De zinzin Ils vont rentrer dans le top 3 Et être un gros prétendant A gagner des titres cette année Virtus Pro revient quand même Assez fort Est un champion de majeur En 2022 je vous le rappelle Avec Jayme Plein de grands joueurs Eternal Fire Faut pas s'endormir sur eux On a vu qu'ils sont allés en 3-0 En open qualifier Là les turcs avec majeur Sont très très costauds Astralis Pareil Ça revient quand même Beaucoup plus fort Que ce que c'était Ces deux dernières années Là ils se sont Ils ont recruté Les mecs d'héroïque Là Jaby Jaby etc Donc c'est pas des noobards Jaby Staven Device Blame F Sterre C'est pas des derniers Fnatic Bah ils sont passés Afro Body Crimson Etc C'est pas des noobs non plus C'est même des mecs plutôt chauds Nous Et là Bah je peux dire On est des nuls Mais parce qu'en face C'est la Champions League Et c'est le très haut niveau Et maintenant C'est à nous De montrer ce qu'on peut faire Contre ces équipes là Et d'aller chercher un ticket De créer un upset De jouer relâché De jouer sans stress Parce qu'en fait là pour moi Bah il faut y aller sans stress en fait Là on a rien à perdre C'est nous les nuls Bah on va jouer Contre des monstres Et c'est à nous de montrer Et c'est pas une mentalité de perdant C'est pas en mode Ouais non c'est 3D max On va gagner Ça c'est du faux ego ça Ça c'est du mensonge C'est du mytho Pour faire de la propagande Autour de toi Pour essayer de galvaniser les gens Mais ça sert à rien Non il faut être sûr de notre force On a la capacité D'écraser ces joueurs là Parce que quand on joue A notre plein potentiel Comme je l'ai montré Sur l'analyse contre Prezi Là on est inarrêtable Parce qu'individuellement On a des grandes forces Dans cette équipe Et collectivement Ça peut très très bien matcher Mais c'est le potentiel haut De cette équipe Le potentiel bas On l'a aussi vu dans les analyses Et je l'ai apporté Avec beaucoup d'expertise C'est à dire que Avec le stress Avec l'approximation Le manque de précision La précipitation On va commettre énormément d'erreurs Et on ne va pas jouer A notre plein potentiel Et donc pour cette Pro League Ou pour ce RMR Parce que là Vous voyez bien Qu'on est dans le haut du panier Là ça y est On est clairement dans la cour des grands Là on va jouer Que la crème de la crème de CS Et toutes les petites équipes Les Nine Panda Les Sceaux Les Koi Les Thunder Flash Tous ces mecs là Faut pas s'endormir sur eux Pera Grosse suspicion de shit Tout le monde dit qu'il shit Ces mecs là Donc eux C'est vraiment un petit peu La surprise Et je trouve que c'est la seule surprise De la qualification Parce que moi Amcal je m'endorme pas sur eux Nine Panda Il y a Seized Etc dedans C'est des mecs Qui ont gagné Qui ont fait des centaines de majors Seized T'es chez Navi T'es mal Le background du frérot là C'est pas des noobs C'est vraiment pas des noobs Voilà Disbalance il a depuis 100 milliards d'années aussi Les trois autres J'avoue C'est des prospects de la scène russe H moyen 25 ans C'est pas des noobs Croyez moi C'est pas des noobs Donc C'est super Bon groupe B Anecdotique Parce que j'ai oublié d'en parler Mais bon Vitality est là Avec G2 Avec Falcon également Ils ont quand même Un petit tirage sympa Vitality Nous vraiment La poule A Là c'est la poule de la muerte Mais au moins ça va faire Une belle confrontation Ça va faire du beau spectacle Et pour moi je trouve Que c'est un moyen De se jauger Face à du gros Sans jouer Avec cette pression Donc je suis fier de 3D Max Je suis fier des joueurs Ils ont réussi à se qualifier Très difficilement Il faut noter les problèmes Qu'il y a eu Pour les corriger Et ce genre de truc Et encore je suis transparent J'essaie de vous transmettre Quand même beaucoup d'expérience Beaucoup d'insides Je vais vous en donner encore un Pendant la qualification du Major On a eu que des problèmes Avec l'équipe Maka était terriblement malade Terriblement malade Voilà Terriblement malade 42 fièvres Il est allé aux urgences Le jour de la qualification Elle commençait à 16h Le matin même Il est aux urgences A se prendre des médocs Et tout Pour essayer de tenir le coup Et tout Il était vraiment Dans un état Vous n'imaginez même pas En termes de santé Sauf que c'est la qualification De toute une vie Il a joué comme un capitaine Il a été au charbon Ça a été la locomotive De tout le monde Il a montré un exemple Absolument héroïque Voilà je tiens à le préciser Deuxième chose Joko et Exercice Ont eu des catastrophiques problèmes Avec l'antichit Qui leur fait des gros frizzes Toutes les 10 secondes Donc toutes les 10 secondes De manière régulière Énorme frizzes Des crashs etc C'est arrivé en plein match Stream à l'appui Contre Nine Panda Match sur Anubis Boom il y a un mec Qui le décale Il est là Il est figé devant lui Il se fait péter la gueule Parce qu'ils sont PC à frizzes Tout simplement Sauf que derrière Ça ça te fait tilt en fait Ça te fait tilt Tu es là Tu dis putain Tu casses ta souris Tu sors de ton match T'es déconcentré Etc Je ne justifie pas Les erreurs Le manque de précision Les ajustements à faire Etc Je vous dis juste Qu'on a eu pas mal de soucis Très certainement Que d'autres équipes en face Ont eu ces mêmes problèmes Peut-être pas de santé Pour Maca Comme ça a été le cas Mais voilà Je souhaite un excellent Rétablissement à Maca Du bon repos Venir s'hydrater Bien manger Prendre du sommeil Pour être ultra concentré Et avoir les nerfs Très solides Et surtout Derrière Voir au niveau de la tech Etc Parce que c'est vrai Que là l'organisateur C'était compliqué Avec leur anti-shit Absolument catastrophique Qui créait beaucoup de problèmes Vive 3D Max Merci beaucoup D'avoir soutenu l'équipe Les amis Coup de tonnerre Les amis Pour TSM C'est la catastrophe Ada Qui ne se sont pas qualifiés Donc pour le major Ils ont échoué lamentablement Faut être honnête Jax n'a pas été bon Faut être honnête Et malheureusement Jax a été écarté Il est kick Comme un mal propre Dégagé Il nous a lâché Un grand tweet comme ça Pour s'exprimer Et expliquer que ça ne marchait pas Dans ce projet là Qu'il y avait des problèmes de rôle Qu'il n'était pas utilisé A sa juste valeur Il a reçu Des dizaines et des dizaines Et des dizaines de messages De soutien Dont le mien Mon petit Jackie Je t'aime Mon bref J'espère que tu vas rebondir Très très fort Mais il a reçu des dizaines De messages De ses anciens coéquipiers Qui démontrent la valeur De ce joueur là Et qu'il est très mal utilisé Très mal compris Dans ses rôles Au sein de la scène internationale Notamment de Nico De Hunter De Apex De Shox Voilà Ce sont des champions Ce sont des légendes De Counter Strike Ces mecs là Et bien se portent garant Du niveau de Jax C'est un grand joueur Et chez TSM Ça ne marchait pas Il n'était pas bon Le projet ne marchait pas Tout le projet était catastrophique Heureusement que le coaching staff S'est dégagé Et a pris la poudre Des scampettes Très très vite Parce que ça sentait Vraiment mauvais Même si le coaching staff Pour moi A une part de responsabilité Qui n'est pas à minimiser Parce que je rappelle quand même Que c'était Xtaz L'actuel coach de Vitality Qui était le coach de TSM Et qui a construit cette équipe Donc les recrutements Et les rôles Et que ça n'a pas fonctionné Donc je pense qu'il a Sa part de responsabilité Derrière également Et Lambert Qui était l'assistant coach Qui est désormais Le coach officiel de OG Voilà Il est parti chez OG Il a eu l'opportunité De grind Il l'a prise Tant mieux Et Xtaz Dès qu'il a eu l'opportunité De retourner chez Vitality Il s'est barré Donc peut-être que ça a empiré les choses Alors que ce coaching staff Ultra compétent Je le pense Aurait pu essayer D'aller au bout De leurs idées De cette construction De projet Et que la cohabitation Avec Jax Sans malheureusement Ses points d'appui Ses gens du coaching staff Avec qui il a une confiance aveugle Et bien malheureusement Il a pris l'eau Et il s'est fait dégager Donc je ne le dis pas Parce que c'est mon pote Je ne le dis pas Parce qu'il est français Je ne le dis pas Pour ces raisons là Je le dis parce que C'était un ancien coéquipier à moi Je sais la valeur De ce joueur là On l'a vu à l'oeuvre Côté G2 etc On sait à quel point Il peut être très fort Mais il faut l'utiliser Pour les qualités qu'il a Et pas pour Les années d'expérience Qu'il a pu acquérir Et jouer en mode Tiens t'es un joueur polyvalent T'es un joueur complet Va là-bas Joue en B Joue en A Joue en machin C'est pas possible Joue à la WAP Ou je ne sais quoi Donc non merci J'espère qu'il rebondira Quand même Très très vite Et qu'il sera libéré De la part de TSM Parce que maintenant Il y a des problèmes contractuels Voilà C'est ça qui me déplaît Et on finit avec une news Plutôt surprenante Prisi Donc l'équipe danoise Stratosphérique Si vous n'avez pas regardé Le match Contre 3D Max L'analyse Qui est sur la chaîne YouTube Je vous en conjure Allez la regarder Match 1 Match 2 Avec deux games Totalement différents Donc regardez un peu de vertigo Et regardez un peu De inferno Vous allez voir Que c'est deux visages Totalement différents Qu'on a montré Face à cette équipe Qui est fantastique Dupré, Rifresh, Roege Altex Qui est monstrueux Altex Moi il m'a énormément surpris Et TMB Donc c'est quand même Des joueurs de majeur C'est gros prospect De la scène danoise Et bon La news en gros C'est qu'ils sont à vendre Voilà Prisi ne peut plus assumer Je pense La masse salariale De cette équipe Et met en vente Ce projet là Et ils se sont qualifiés Pour le RMR majeur Donc Prisi pourra Très certainement Prendre un petit Un petit virage A droite à gauche Notamment par exemple Comme des projets Des clubs comme TSM Qui sont à la recherche D'une équipe Pour le majeur Et ce genre de truc Peut-être qu'ils kickent Tout le monde Ils ont de l'argent Et ils récupèrent ces mecs là Ou des américains A voir Qui peuvent récupérer Cette équipe Qui est quand même D'un excellent niveau Merci d'avoir suivi Cette actualité Les habits Toutes mes excuses Encore une fois Si j'ai été virulent Frustré un peu sur Twitter Parce que j'ai subi Des attaques Avec 3D Max On a subi un peu Des attaques Ça m'a touché énormément Je tiens à le préciser Quand j'étais joueur Je faisais un peu La carapace Le mec dur Et tout ça Parce qu'il fallait pas Montrer entre guillemets Ses faiblesses Et ce genre de truc C'est du bullshit En réalité Là moi maintenant Je le dis Pour protéger les joueurs Moi ça m'a atteint J'espère que ça n'a pas atteint Les joueurs J'en ai pas parlé avec eux Ou quoi que ce soit Je pense qu'ils étaient concentrés Plutôt sur les serveurs Mais ça fait mal Et on les voit en fait Tous ces messages d'encouragement Et tous ces messages Un petit peu négatifs aussi Donc montrez le meilleur De nous même en France Et si vous avez que du négatif A montrer Ne montrez rien C'est mieux en fait Soyez silencieux Quand ça va pas Et soyez là Que dans les bons moments Même si c'est un peu De l'hypocrisie C'est aussi bon à prendre Ce genre de truc Je pense